Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD qui plonge dans le monde agricole ce soir. Face aux crises sanitaires, crises sociales, c'est un peu le monde silencieux finalement de ceux qui souffrent également de ces différentes crises et peut-être encore plus aujourd'hui avec ceux qui se dessinent en Ukraine. On en parle aujourd'hui avec notre invité, Guémi Mourouvain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la FDSE, on rappelle la fédération des syndicats d'exploitants agricoles de la Guadeloupe. Ça veut dire que ça rassemble un certain nombre d'agriculteurs localement en Guadeloupe ? On peut juste dire que c'est le syndicat le plus répandu en Guadeloupe. C'est nous qui rassemblons le plus d'adhérents. Donc nous sommes le premier syndicat de la Guadeloupe. On a beaucoup parlé ces deux dernières années de l'impact économique de la crise Covid sur tous les secteurs d'activité. Mais singulièrement sur le secteur marchand, sur les secteurs de l'événementiel, beaucoup d'entreprises. Les agriculteurs, on ne vous a pas beaucoup entendu. Et pourtant, vous aussi, vous subissez les effets de la crise. En fait, on a beaucoup entendu tous les autres secteurs d'activité parce qu'eux, ils ont subi une crise. Mais nous, ça fait longtemps que nous sommes en crise. Donc en fait, cette crise a été encore une petite étape pour nous. C'est-à-dire que l'agriculture, ça fait une trentaine d'années que nous sommes en crise. Et nous sommes tellement habitués à être en crise que nous n'avons pas été nous plaindre. Aujourd'hui, par contre, nous sommes arrivables. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec encore la crise ukrainienne, on se rend compte qu'il y a une augmentation des prix à venir. Singulièrement sur les entrances, ce qu'on appelle les entrances, et notamment les engrais nécessaires pour la production locale. Vous avez constaté ces augmentations de prix ? On l'a très bien constaté. On a eu une augmentation assez singulière, environ 40% du prix. Donc déjà que nous étions très limités dans l'achat d'un trouant parce que c'était vraiment déjà trop cher, aujourd'hui, nous sommes incapables d'en acheter. Incapables ? Incapables. Le mot est fort quand même. Le mot est peut-être fort, mais c'est la vérité, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le prix d'un sac d'engrais, on ne pourra pas le répercuter sur le prix de notre production. Donc on préfère s'en passer. Vous préférez vous en passer. Quels sont les risques alors pour la production ? On le voit depuis quelques années. Le tas de cannes qui diminue, certaines productions qui sont manquées en Guadeloupe, certains prix qui ont flambé. On a tout eu. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on va l'avoir, cette crise sur le secteur agricole. Aujourd'hui, notre coût de production, on va dire qu'elle dépasse le prix de vente. Donc, aujourd'hui, obligatoirement, on sera obligé de répercuter sur certains prix. Il y a quelques mois de cela, vous apparaissez comme les sauveurs en Guadeloupe en plein confinement. La production locale était valorisée. Ces paniers qui sortaient de partout de la production locale. Mais là, vous subissez le coût. Il y avait un coût à payer à cela. En fait, il faut savoir que les agriculteurs en Guadeloupe apparaissent comme sauveurs à chaque fois qu'il y a une crise. En 2009, nous étions les sauveurs. En 2021, nous étions les sauveurs. Sauf que ces fameux sauveurs, ils sont en grande, grande, grande difficulté. Nous continuons à produire parce que nous aimons ça. Nous continuons à produire parce que nous avons fait un choix de vie. Aujourd'hui, l'agriculteur ne gagne pas d'argent. Mais comme il aime son métier, il continue à produire. Donc, en fait, on voit... Il survit. C'est même plus de la survie. À ce point. On ne s'en rend pas compte, effectivement, parce qu'on voit quand même sur les étals, on voit ces léguberies qui poussent un peu partout. On a l'impression que la production va peut-être de mieux en mieux. Quel est le leur ? Qu'est-ce qui fait que le consommateur ne voit pas les difficultés de l'agriculteur ? Et c'est peut-être ce qui empêche les pouvoirs publics à mieux comprendre vos problématiques. En fait, il faut savoir quelque chose. C'est qu'en Guadeloupe, 80% de la production est informelle. 80% de la production en Guadeloupe est informelle. Pourtant, il y a des enquêtes plutôt régulières. Cette production ne passe chez aucun OP, chez personne. C'est des productions qui sont en vente directe. C'est des productions qui permettent à l'agriculteur d'avoir un peu d'argent pour réinvestir. Parce que l'agriculteur, aujourd'hui, chaque fois qu'il gagne 10 euros, il en réinvestit au moins 9. D'accord. Aujourd'hui, en pleine actualité, c'est forcément la récolte sucrière qui n'a pas encore démarré. On a vu que les opérateurs de coupe ont demandé effectivement à ce que soit revalorisé leur grille tarifaire. Là aussi, ça va avoir un impact sur les producteurs que vous êtes et sur la filière d'une manière générale ? Forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opérateurs de coupe se sont mobilisés pour survivre. Ce que je comprends très fortement. Il faut qu'ils survivent. Vous n'êtes pas contre eux, vous comprenez. Non, non, non. En fait, il faut bien comprendre la situation. Les opérateurs de coupe ont demandé une augmentation parce qu'ils subissent une forte augmentation à la fois des carburants, de tout ce qu'ils utilisent. Ce qui est normal, ils doivent répercuter leur opérateur. Aujourd'hui, on n'est pas contre eux. Aujourd'hui, on dit simplement que nous aussi, on a un coût de production qui a flambé. Et qu'il faut qu'on se retourne forcément vers le troisième acteur de la filière pour regarder ce qu'on peut faire. Le troisième acteur, bien évidemment, c'est l'usine. C'est l'usine. Et vous avez déjà entamé, pour parler, il y a déjà ceux propres à l'usine elle-même qui n'a pas encore démarré. Mais vous avez engagé des discussions sur le sujet avec la filière, avec l'Iguacane, avec toutes les instances dirigeantes autour de cette filière. Aujourd'hui, on a un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Il y a eu beaucoup de groupements qui se sont constitués à tout va. Là, les agriculteurs, enfin les planteurs, ne sont pas encore mobilisés sérieusement pour aller demander une augmentation. Là, Gardel joue à la politique, je ne sais pas si je vais oser le dire, du colonialiste pur et simple. C'est-à-dire monter... Les mots sont forts quand même. Ah oui, les mots sont forts. Oui, j'assume mes mots aussi. Gardel, aujourd'hui, essaie de monter les planteurs contre les opérateurs, obliger les planteurs à emmener de la canne pour qu'ils puissent forcer les ouvriers à démarrer. Mais tout ça dans le but de ne pas les regrouper afin de demander une augmentation. Bon. Et là, forcément, vous interpellez les pouvoirs publics. On a vu dans un communiqué que vous demandez des assises du monde agricole. C'est à ce point en Guadeloupe. Quelle réponse avez-vous pour l'instant des collectivités, de nos représentants des pouvoirs publics ? Pour l'instant, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive, ils nous bombardent de quelques millions pour boucher des trous. Alors que ce n'est pas ça, la solution. La solution n'est pas là du tout. On ne peut pas à chaque fois aller répondre à des... Trouver des solutions non durables avec de l'argent public, d'ailleurs. Ce qui est dommage. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, sur le dossier de la canne, on est pris de coup, puisque la campagne doit débuter. On veut absolument éviter qu'on soit pris de coup sur autre chose. Et on demande d'anticiper et de faire une assise sur l'agriculture, parce que l'élevage est touché, le maraîchage est touché, la banane est touchée, tout le monde est touché. Et aujourd'hui, c'est la réalité du secteur agricole de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, il faut savoir que partout, les agriculteurs sont en souffrance. Mais vraiment en souffrance. On voit très souvent l'agriculteur qui produit, l'agriculteur qui emmène son produit. On ne voit pas ce qui est devant. Et malheureusement, ce qui est devant est beaucoup, beaucoup plus... moins agréable à voir que l'agriculteur qui emmène son produit. Oui, la post-production et la pré-production, tout ce qu'il faut investir pour cela. Quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec le secteur bancaire ? Est-ce que les banques vous accompagnent ? Est-ce qu'elles comprennent les situations ? Parce qu'on a tendance à oublier qu'un agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Alors, je vais dire un mot sur ça. C'est-à-dire que, peu importe la banque, aujourd'hui, dès que tu dis que tu es agriculteur, on te dit merci monsieur, à la prochaine. Oui, les portes sont fermées. Les portes sont forcément fermées. Parce que l'agriculture, il faut savoir que l'agriculture, c'est un métier très dur, très variable. On ne maîtrise pas tout. Il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait trop de soleil. On a ça et forcément, on n'a pas la banque qui joue derrière, qui joue ce rôle, qui pourrait nous soutenir, nous apporter quelque chose. Nous, on n'en a pas depuis très longtemps. Pour terminer, Guémi Mourovain, la FDSEA tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. Vous avez publié des communiqués, vous interpellez les pouvoirs publics. Vous attendez là que le dialogue puisse s'ouvrir, que vous puissiez avoir des portes pour dialoguer. Et vous, représentant de la FDSEA ? Il faut savoir qu'on a fait communiquer avec les GIA aussi. Les jeunes agriculteurs de Guadeloupe. Nous, on attend une réponse des pouvoirs publics. Mais on veut absolument que tous les acteurs soient présents pour qu'on puisse négocier quelque chose de durable. Il faut qu'on arrête les solutions à la va-vite, qui ne durent que très très peu de temps. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et vous, chers téléspectateurs, le monde agricole de Guadeloupe qui exprime sa souffrance. On a peut-être une chose à faire, c'est de privilégier forcément la production locale. Comme cette émission d'ailleurs, c'est de la production locale. Restez branchés sur ETV pour la suite des programmes. Bonne soirée. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501